Alors c'est vrai qu'on a souvent entendu tout et son contraire s'agissant du système des retraites pour les prochaines années, entre ceux qui ont affirmé dans les débats assez doctement qu'il n'y avait aucun problème de financement, ceux qui dramatisaient à souhait et ceux qui disaient que finalement les déficits étaient gérables, pas facile de se faire sa propre opinion. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Peut-être que tout ça va changer parce que le corps, le conseil d'orientation des retraites pourrait modifier ce qu'on appelle ces projections, ces conventions. Déjà rappelez-nous à quoi sert le corps parce que je ne suis pas sûr que pour beaucoup de Français tout ça reste un obscur machin et puis je rappelle que c'est votre une aujourd'hui. Retraite main base, main base des syndicats sur le corps. Alors l'idée c'est que le conseil d'orientation des retraites, c'est un organe indépendant composé notamment des partenaires sociaux, c'est-à-dire des syndicats, du patronat, mais aussi des représentants de l'administration, des représentants des associations des familles, de quelques parlementaires qui est chargé d'établir une sorte de consensus sur l'état du système de retraite en général, sur plein de paramètres et notamment sur l'état financier du système de retraite. Et on voit bien que ces dernières années, ce consensus n'existe pas parce que le corps, par souci technique, parce que c'est un organe qui fait des rapports extrêmement précis et extrêmement documentés, a multiplié les hypothèses et chacun en gros, en fonction de son a priori idéologique, allait un peu regarder l'hypothèse qu'il arrangeait et donc dire « il n'y a pas de problème de déficit » ou au contraire dire « regardez, il y a un gros problème de déficit des retraites » et chacun piochait ce qu'il voulait, ce qui n'aide pas du tout le débat public. Et ce que je raconte dans cet article, c'est que cette fois, le corps, son président en tout cas, propose de supprimer, comme il l'avait déjà fait l'année dernière, il y avait trois conventions historiquement et là, il propose d'en supprimer une deuxième après celle de l'année dernière et donc il ne restera qu'une seule hypothèse, enfin qu'un seul scénario sur les retraites avec plusieurs variantes en fonction de la croissance de l'économie, la productivité. Et donc, on aura une image beaucoup plus claire de « est-ce qu'il y aura des déficits à l'avenir dans le système de retraite ou pas ? » Et c'est finalement le scénario qui correspond à la réglementation actuelle qui va s'imposer, ce qui paraît logique. Et donc, dans ce scénario, il y a un déficit des retraites projeté jusqu'aux années 2070 dans la plupart des scénarios économiques qu'on peut faire. Seul le scénario le plus optimiste en termes de croissance, pour être précis, de croissance de la productivité, projette un léger retour aux excédents, mais extrêmement tard. Donc, il paraît extrêmement clair qu'il y a un déficit et qu'il faut faire quelque chose pour le corriger. Alors, ça ne veut pas dire que la réforme du gouvernement est la seule possible, loin de là. Mais ça veut dire que tous ceux qui racontent qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites, ne regardent pas forcément les faits. Alors, il y a plein de choses dans ce que vous venez de nous dire, Marc. Déjà, juste première question. Le corps fait un travail qui est technique, il est vraiment apolitique. C'est une question, ça ne peut pas paraître anecdotique, mais c'est important. Mais oui, 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 tout à fait. Le corps est apolitique. C'est un organe qui a été créé en 2000, en tout cas, qui est, comme je vous le disais, composé de membres de l'administration, de représentants des syndicats, du patronat, etc. Mais on voit bien qu'il a échoué à faire émerger ce consensus sur les retraites ces dernières années. Et c'est un peu ce que je raconte dans l'article, c'est que c'est un peu sous pression qu'il évolue. C'est-à-dire qu'il y a certains membres du corps qui ont commencé à dire en interne, écoutez, c'est plus possible qu'on présente ces trois conventions qui, elles-mêmes, sont associées à quatre scénarios d'augmentation de la croissance de la productivité, ce qui donne 4 fois 3, 12 hypothèses de déficit et de solde pour le système des retraites. Et chacun va regarder un petit peu son scénario pour dire ce qu'il pense, pour soutenir ce qu'il pense a priori. Et donc là, ils commencent à simplifier, ils vont simplifier leurs hypothèses, ils vont prendre ce qui finalement est l'application bête et méchante de la réglementation actuelle, parce que dans le déficit du système de retraite, ce déficit dépend beaucoup de la façon dont on pense que l'État va agir dans les années à venir. Si l'État continue à faire selon la réglementation actuelle, c'est-à-dire se contenter d'équilibrer ses propres régimes de retraite, le régime de ses fonctionnaires. À ce moment-là, il y a un déficit assez fort qui apparaît, c'est l'hypothèse que va garder le Conseil d'orientation des retraites dans son prochain rapport, si d'ailleurs la proposition du président est acceptée. Et il y avait une autre convention, une autre hypothèse qui était possible, c'est de dire l'État aura moins besoin de mettre de l'argent à l'avenir pour équilibrer ses propres régimes de retraite de fonctionnaires. On va prendre cet argent et on va le réinjecter dans le reste du système de retraite. On va combler d'autres déficits, le déficit des salariés du privé, du régime des salariés du privé. On va éventuellement le combler avec cet argent. Cette convention-là qui permettait à beaucoup de gens de dire qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites, a priori, elle va tomber. Alors, toute la question, c'est de savoir si les syndicats dans le Conseil d'orientation des retraites vont s'y opposer parce que ce Conseil a beau être composé de plusieurs membres et représenter une certaine diversité, il y a beaucoup d'organisations syndicales et peut-être que les organisations syndicales qui, elles, trouvent que ce déficit est un peu surévalué ou sert de prétexte à l'exécutif pour faire une réforme qui n'est pas légitime, ils ne vont pas vouloir afficher des scénarios qui seront par définition beaucoup plus noires que ceux qu'on pouvait avant trouver dans les rapports du Conseil d'orientation des retraites. Donc, ce que je raconte, c'est qu'il y a quand même une lutte d'influence dans ce Conseil et la façon de présenter les choses n'est pas neutre. Et certains représentants à ce Conseil, il y a des personnalités qualifiées notamment, il y a des parlementaires, il y a des représentants de l'administration, commençaient à dire que peut-être la présentation qui était faite dans les rapports du corps des différents scénarios n'était pas la bonne présentation, qu'on mettait trop l'accent sur les facteurs positifs et qu'on ne disait pas assez qu'il y allait avoir un déficit dans les années qui viennent. Et c'est pour ça, a priori, que le président du corps va proposer de ne garder qu'un scénario. Mais cette proposition ne fait absolument pas consensus. Et on voit que derrière la présentation des statistiques, des choses qui sont extrêmement, qui sont établies par les administrations qui ne sont pas contestées, derrière la présentation, il peut y avoir un débat idéologique sur qu'est-ce qu'on met en avant, comment on le présente. Est-ce qu'on dit d'abord que les dépenses de retraite ne vont pas dériver par rapport au PIB, ce qui est un constat plutôt rassurant, ou est-ce qu'on dit d'abord qu'il y a un déficit pendant les 25 prochaines années, ce qui a été le constat du Conseil d'orientation des retraites l'année dernière. Donc je raconte qu'il y a une certaine bataille idéologique et certains membres du corps commençaient à trouver que les syndicats avaient trop de poids dans la présentation des faits et que ça n'aidait pas un débat serein pour discuter d'une réforme des retraites qui, par ailleurs, peut évidemment être critiquée, mais qui devrait normalement s'appuyer sur un débat, un relatif consensus sur l'état financier du système. Et après, le débat devrait s'opérer sur est-ce qu'on le redresse, à quelle échéance, en activant quel levier, etc. Au moins qu'il y ait un consensus sur le diagnostic, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si je résume tout ce que vous nous avez dit là, Marc, en gros, le président du corps, selon vos informations, va proposer la suppression de cette convention qui aboutit à une hypothèse la plus optimiste, à savoir un excédent, même légèrement positif, du système des retraites. C'est un peu sous la pression, Marc, de l'exécutif. Ça passera, ça passera pas ? Comment réagiront les syndicats ? Je ne sais pas si on peut dire que c'est sous la pression de l'exécutif. En tout cas, c'est sous la pression de membres du corps qui rejoignent en cela, effectivement, la critique que formule par ailleurs le gouvernement, qui peut considérer être orienté ou vouloir reprendre en main une institution indépendante. Peut-être que ce débat, d'ailleurs, émergera plus tard. Mais ce que je raconte, c'est qu'il y a un débat interne au corps et que cette suppression est liée aux remarques qui ont été formulées par des membres qui considèrent que la présentation qui a été faite jusqu'à présent n'était peut-être pas la bonne et ne favorisait pas un débat serein. On constate qu'il y a quelques années, enfin, pas il y a quelques années, en 2021, le Conseil d'orientation des retraites a décidé de réviser à la baisse ces hypothèses de productivité qui déterminent l'évolution des salaires et donc des cotisations qui alimentent les recettes du système de retraite. Cette décision, elle est intervenue en 2021. Elle aurait très bien pu intervenir beaucoup plus tôt. Et pendant des années, on nous a dit qu'il n'y a pas trop de problèmes de financement des retraites. On a déjà fait les réformes qu'il fallait, ce qui est vrai. Il y a beaucoup de réformes qui ont été faites. Mais le corps, en 2021, a décidé de réviser ces hypothèses de productivité à la baisse en prenant en compte l'avis d'économiste. Il l'a fait, mais il l'a fait un peu tardivement. Donc, on peut se demander s'il ne l'avait pas fait plus tôt. Ça n'aurait pas changé le regard sur le diagnostic qu'on fait sur l'état financier de notre système de retraite. Et là, il y a d'autres paramètres plus techniques, des conventions, comme je vous disais, et il va probablement décider d'en supprimer une ligne, ce qui pourrait changer le regard que l'on porte effectivement sur les déficits dans le système de retraite. Tout ça est à la fois très technique et fondé sur des faits et à la fois l'objet d'une bataille un peu idéologique, si on peut dire, entre les partisans de ceux qui veulent dramatiser la situation et ceux qui ont au contraire intérêt à vous dire qu'il n'y a aucun problème de financement au niveau des retraites. Tout ça pour aboutir à un consensus autour, encore une fois, de l'état financier des retraites. Et puis après, on discute, vous l'avez dit, on discute sur les modalités, sur comment, effectivement, parce qu'il y a des déficits, comment on fait pour équilibrer les choses. Merci beaucoup. En tout cas, explication signée. Marc Vigneault, journaliste à l'opinion, avec cette Une Retraite, main base des syndicats sur le corps. Évidemment, c'est à lire aujourd'hui dans le quotidien. Merci, Marc. Merci, David. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501